Et oui parce que ça y est là ça s'agit un petit peu de tous les côtés entreprise et usine redémarre les unes après les autres ou se prépare à redémarrer alors comment s'y prendre prenons l'exemple très concret de GIS une ETI qui fabrique du matériel de soudure et des chargeurs de batteries bonsoir Bruno Bouygues vous êtes le PDG du groupe GIS 750 collaborateurs dont 130 en Chine vous avez deux usines de fabrication une en France en Mayenne une autre en Chine dans la région de Shanghai vous y avez aussi un centre de R&D d'abord première question qu'est ce que vous retenez des interventions de l'intervention d'Edouard Philippe écoutez j'ai trouvé qu'il était dans la continuité des interventions qu'il a fait c'est à dire que au fur et à mesure qu'il a des informations supplémentaires il les partage avec l'ensemble des français et notamment la grande information c'est la validation donc de la date de déconfinement pour la France et je trouve en tant que chef d'entreprise cette prise de parole régulière en fonction des informations qu'il a très rassurante et nous permet d'avancer étape par étape donc je trouve ça très bien alors justement vous avez un je l'ai dit un pied en Chine vous avez un l'autre pied en Europe vous étiez aux premières loges quand la vague pandémique a déferlé mais aujourd'hui ça y est vos activités en Chine ont redémarré comment ça s'est passé et autre question est-ce que vous vous servez du modèle de redémarrage en Chine pour redémarrer justement vos usines en Europe et en France vous avez complètement raison pour GIST c'est un atout exceptionnel d'avoir eu une usine en Chine parce que au démarrage de la pandémie on a pu se servir de l'expérience chinoise pour comprendre un petit peu premièrement ce qui se passait et rapidement préparer les équipes européennes puisque GIST est présent en Europe et en Asie à fermer que ce soit en Italie en Allemagne en Angleterre et en France donc en fait l'expérience chinoise nous a permis d'être un tout petit peu en avance et de pouvoir confiner l'ensemble de nos collaborateurs dans le calme et maintenant de préparer le déconfinement puisque comme l'activité en Asie a repris eh bien on voit à peu près la fenêtre de temps dans lequel on a besoin d'être confiné et déconfiné. Et alors justement ça prend combien de temps tout ça ? Écoutez moi j'ai retenu comme date que le UB a été confiné le 23 janvier et que les écoles de nos collaborateurs à Shanghai ont réouvert le 4 mai ça a pris donc une centaine de jours donc nous on a confiné le 15 mars donc j'explique à mes collaborateurs en Europe que entre le 15 mars et le 15 juin on va passer par une période compliquée de déconfinement progressif et qu'on devrait retomber dans une nouvelle normalité à partir du 15 juin. Donc en fait pour nous il faut absolument que nos équipes en Europe, tout ça dans la sécurité, puissent être opérationnel, que les stocks soient pleins et que tous les problèmes de R&D soient repartis avant le 15 juin. Alors mais justement dans ces conditions comment vous gérez le personnel ? Comment vous le gérez dans ces conditions ? Vous l'avez géré en Chine, comment vous gérez le retour au travail de vos salariés dans les usines en Europe ? Alors pendant toute la phase du confinement on a mis en place une lettre d'information qui a été mise à jour presque toutes les semaines qui nous a permis donc d'avoir un dialogue avec nos collaborateurs, d'expliquer un peu comme notre premier ministre le fait avec nous l'ensemble des informations qui nous parvenaient en donnant aussi des dates, objectifs. Lorsqu'on est parti en confinement, Gis a confiné une partie de ses équipes le 18 mars, eh bien on avait donné comme date de départ de retour aux alentours du 27 avril et c'est ce qui s'est passé. Donc l'unité française, on a commencé le déconfinement à partir du lundi 27 avril en découpant l'unité en cinq équipes qui reviendront par 20% chaque semaine pour qu'à la fin du mois de mai eh bien toutes les équipes soient déconfinées et qu'on ait réappris à travailler ensemble à l'intérieur des règles de sécurité et d'hygiène qui nous ont été données par le gouvernement. – Bruno Bouygues, pardon, j'ai une question qui peut paraître anecdotique mais aussi très pragmatique. Il y a une grande question en France, c'est la disponibilité des masques pour les entreprises pour pouvoir reprendre le travail. Est-ce que lorsqu'on a un pied en Chine, d'où viennent de très nombreux masques ? Est-ce qu'il est plus simple de s'en procurer ? – Vous avez complètement raison. En fait, un peu avant le confinement français, on avait passé des commandes très importantes de masques à notre unité chinoise. Pourquoi ? Parce que tous nos fournisseurs de composants pour l'unité chinoise nous avaient fait des propositions. Donc on a fait envoyer très rapidement ces quantités et en fait ces premières quantités, quand elles sont arrivées, quand on a vu les problématiques qu'avait l'État français et l'ensemble du réseau hospitalier, en fait on en a fait don aux hôpitaux en Mayenne. L'hôpital de Mayenne a redispatché entre les EHPAD, les ambulances, les médecins, ses premières masques. Et puis petit à petit, on a coordonné des quantités de masques, de blouses, de surblouses, de protèges chaussures et de charlottes pour l'hôpital de Laval, là où on est installé en Mayenne. Et on a gardé une partie pour nous. Donc en fait, on a approvisionné une partie sous forme de dons pour l'écosystème et une partie pour nos collaborateurs. – Bruno Bouygues, si on dézoome un peu, quel est d'ailleurs toujours l'impact de cette crise sanitaire sur votre chiffre d'affaires depuis le mois de janvier ? Et quelle est la visibilité, si vous en avez ? Est-ce que vous avez de la visibilité pour la suite ? – Oui, alors le groupe JIS a beaucoup de chance puisqu'on était en très forte croissance sur le premier trimestre, un peu partout dans le monde. Donc bien sûr, la fin du premier trimestre a été un peu plus modeste en Chine, mais au niveau groupe, on était en progression à deux chiffres. Donc en Europe, qui concentre à peu près les deux tiers de nos ventes, eh bien le deuxième trimestre va être un trimestre qui va être très modeste avec une très forte chute de la prise des commandes. Je pense qu'elle est à peu près de l'ordre de la moitié d'un cycle normal. En revanche, ce qui est assez intéressant, puisqu'on parlait de la visibilité, c'est que les commandes asiatiques ont repris, que ce soit pour l'usine chinoise mais aussi pour l'usine européenne. Et on a vu à l'intérieur de l'Europe, des pays qui avaient moins confiné que d'autres qui ont continué leur prise de commande. Donc en fait, quand je regarde un peu les stratégies de chaque pays, eh bien elles n'ont pas été les mêmes et les niveaux de confinement ont eu un degré d'impact sur nos différents. L'Allemagne a eu moins d'impact qu'un pays comme l'Italie pour nous. – Comme l'Italie ou l'Espagne, effectivement. Pour finir, Bruno Bouygues, une dernière question. Est-ce que vous avez un conseil ou des conseils à donner à des chefs d'entreprise qui redémarrent leur activité ? – Oui, peut-être quelques banalités. Mais finalement, ce qu'on a vu le plus important dans cette pandémie ou dans cette crise, ça a été d'abord, premièrement, d'avoir beaucoup de communication, beaucoup d'écoute, planifier. Je pense que ce qui va véritablement faire la différence entre JIS et l'ensemble de nos confrères, c'est cette expérience chinoise qui nous a permis de planifier avant le confinement, bien avant le confinement, l'ensemble des mesures qu'on voulait et de replanifier le déconfinement avec l'aide de nos équipes, peut-être un petit peu avant nos confrères, ce qui fait qu'avant le confinement, on avait acheté énormément de composants, ce qui fait qu'on peut déconfiner dans un écosystème fermé dans lequel on a les composants pour faire travailler les usines et on va pouvoir servir nos clients de façon rapide et peut-être que cette rapidité et cette communication avec nos collaborateurs va nous faire gagner des parts de marché. Donc oui, JIS va passer un deuxième trimestre difficile, mais peut-être qu'on va passer un troisième et un quatrième trimestre qui vont être plutôt positifs et même peut-être en forte croissance parce qu'avec des fonds propres importants, avec des stocks importants, avec des collaborateurs qui sont restés très motivés et qui sont contents de retourner travailler, et bien finalement, on va passer ce creux de la vague et repartir en conquête, c'est l'objectif de JIS. Vous savez, on est une entreprise innovante et on veut continuer à progresser. Merci beaucoup Bruno Bouygues pour votre témoignage. Vous êtes PDG du groupe JIS.